Géremi Assous, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de votre métier. Avocat, pénaliste au barreau de Paris. Présentez-vous succinctement. Je suis avocat, je ne dirais pas que je suis pénaliste parce que je fais aussi beaucoup de droits du travail, beaucoup de contentieux commerciaux, beaucoup de propriétés intellectuelles et du droit de la presse. Mais souvent on m'associe, on me colle l'étiquette pénaliste parce qu'il y a eu quelques dossiers, notamment en droit pénal, que j'ai traités et qui ont été assez médiatisés. Donc on pense qu'en activité, c'est essentiellement du droit pénal, mais ça représente 20%. Bon, avant de commencer à faire saigner les oreilles de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, l'affaire Tarnac, on en est où ? 10 ans de procès ? Est-ce qu'on peut nous faire un petit résumé en profondeur ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une décision de justice qui a été rendue. Quand ? Au mois d'avril. Ça a été une relaxe générale, quasi générale. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette décision est définitive. Alors qu'est-ce que c'était l'affaire Tarnac ? L'affaire Tarnac, c'est une affaire qui commence judiciairement en 2008 où on reproche à un certain nombre de personnes, ce qu'on appelle le groupe de Tarnac, d'avoir non seulement commis des actes de dégradation sur les voies de chemin de fer, notamment les lignes à grande vitesse, mais on a considéré que c'était des attentats. Donc ça relevait de la législation antiterroriste. Tentative d'assassinat ? Non, 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 non. Il n'y a jamais eu, dès le début, dès le premier jour, dès les premières heures, tout le monde a été d'accord pour dire qu'il n'y avait aucun risque que le fait de poser des fers à béton ne pouvait pas provoquer de... ne pouvait pas provoquer de risque pour les voyageurs ou pour les passagers du train. d'autant que c'est une méthode, la pose de fer à béton, c'est une méthode qui a été utilisée des dizaines et des dizaines de fois, mais en Allemagne. C'est les activistes allemands qui sont à l'origine de ces méthodes qui a fait ses preuves, puisque aujourd'hui, par exemple, et ce, dès 2004-2006, le train Castor, puisque c'était les activistes écologistes allemands qui posaient des fers à béton sur les caténaires, pour empêcher le passage du train et pour bloquer le passage du train. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que ça ne fait pas arrêter le train, le train continue de passer, ça abîme juste, ça déchire un ou deux pendules, ce qui est... ou dix pendules, les conséquences matérielles sont assez faibles. Vous avez, par exemple, pour l'affaire dite de Tarnac, dans... pour le fer à béton qui était posé en Seine-et-Marne, les dégâts étaient inférieurs à 12 000 euros. Mais pourquoi c'est extrêmement intelligent de le faire, de le poser, c'est que si vous le posez à des endroits stratégiques, les conséquences, elles sont inéluctables, vous êtes obligé, pour enlever le fer à béton, de couper le courant dans les deux sens, donc si c'est au niveau de la voie ferrée, donc si c'est un point kilométrique stratégique, inéluctablement, vous allez devoir couper le courant et donc les trains ne pourront plus circuler et donc vous allez générer des retards qui vont être considérables. Et ce qui s'est passé dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, c'est qu'il y a eu quatre fers à béton qui ont été posés à des endroits bien précis, bien stratégiques, et ça a généré le fait de les retirer, pas le fait de les poser, mais le fait de les retirer a généré des centaines de milliers d'heures de retard cumulé. Et donc, pourquoi c'est vraiment, l'affaire de Tarnac est très intéressante, c'est que les services secrets, puisqu'à l'époque c'était ADCRI, le parquet antiterroriste, le ministre, à l'époque c'était Mme Alliomari, ainsi que les juges d'instruction, donc antiterroriste, avaient fait de grandes déclarations disant qu'ils avaient arrêté en moins de 72 heures, les responsables de la pose des fers à béton qui avaient eu lieu, donc dans la nuit du 7 au 8 novembre, et que c'était des jeunes personnes issues de... enfin, qui vivaient en communauté en Corrèze, plus exactement à Tarnac, et c'était la base arrière d'une lutte armée, que c'était l'ennemi de l'intérieur, enfin, tout le champ lexical, l'action directe, tout le champ lexical, vraiment extrêmement dangereux, où on pensait, en tout cas c'est ce que a soutenu la ministre et le procureur de la République, un espèce monsieur marin, en disant qu'ils avaient arrêté les personnes les plus dangereuses en France. Donc, Julien Coupat et... Julien Coupat et 8 autres personnes, 9 autres personnes, 15 autres personnes, il y a eu beaucoup d'arrestations, mais ça a été symbolisé vraiment par Julien Coupat, puisqu'on lui attribuait aussi le livre L'insurrection qui vient. C'était invisible. Voilà, le fameux... On pensait que... Et l'accusation soutenait que Julien Coupat était l'auteur de L'insurrection qui vient, et c'est la première fois dans l'histoire judiciaire contemporaine qu'un livre a été... Alors qu'il était autorisé, il n'a rien d'illégal, a été versé intégralement dans le dossier, et que ce livre a été instrumentalisé, exploité par l'accusation, que ce soit le parquet ou l'instruction, pour démontrer le bien fondé des poursuites. Alors, on va rentrer un peu plus en profondeur dans le dossier, puis on va switcher sur un autre sujet. Donc, pour résumer trivialement, l'État, avec ses pouvoirs régaliens, s'attaque à ce qu'il considère comme une mouvance d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche, selon le qualificatif. L'enquête a été menée comment, et est-ce que cette enquête vous a servi pour décharger vos clients ? Ce qui a été... Enfin, il y a plusieurs étapes, si on veut comprendre le dossier. Vous avez une étape, service secret, donc, service de renseignement, donc c'est la fameuse DCRI, enfin, au début, c'était les renseignements généraux, puis après, ça a été la DCRI, puis après, vous avez l'enquête police judiciaire, puisqu'il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. Ce qui est vraiment particulier dans le dossier de Tarnac, c'est que tous les éléments qui ont été présentés comme à charge, comme étant les éléments à charge, tant aux prévenus qu'à la presse, se sont révélés être des éléments à décharge. Comment ? Alors, voilà. Il y a eu des arrestations qui se sont faites sous l'œil des caméras, il y a eu une mise en scène qui a été organisée, le fameux 11 novembre, il y a 150 policiers, des hélicoptères, France 3 invité, toutes les images vendues, données aux différents JT. Les médias, le lendemain, embrayent, mais complètement, et reprennent mot à mot, sans aucune vérification, toutes les accusations policières et l'inversion policière. C'est la fameuse une de libération, l'ultra-gauche des rails. Et, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des arrestations, c'est spectaculaire, vous avez des placements à garde à vue, vous avez une conférence de presse organisée par Michel Aliot-Marie qui reprend les éléments de langage de la police en disant qu'ils ont mis un terme, ils ont arrêté l'ennemi de l'intérieur, les gens extrêmement dangereux qui allaient passer à la lutte armée pour qui la vie humaine a beaucoup moins d'importance que les idées politiques. Puis, il y a le troisième jour, les journalistes sont très friands, il y a une concurrence entre eux, il faut absolument qu'ils aient des informations. Est-ce qu'il y a des aveux ? Non. Est-ce que les perquisitions, puisqu'il y en a eu des dizaines dans des dizaines d'endroits, ont conduit à la découverte d'éléments, les impliquants ? Il n'y a rien. Alors c'est quoi ? C'est de l'opportunisme ? C'est une enquête bâclée ? C'est des incompétents ? Ou c'est des fonctionnaires qui avaient envie de monter ? Dix ans, avec du recul, je pense qu'ils sont assez mauvais. Je crois que c'est tout simplement beaucoup d'incompétences de la part des services et de grosses pressions de la part subie par leur hiérarchie. Ce n'est pas le petit chef, c'est vraiment leur chef. Et une panique au niveau du ministère. Aucun n'a un effet d'opportunisme politique sur il faut trouver un coupable ce matin. mais non, ça on ne peut pas reprocher à Michel Alliomari d'avoir mis la pression sur ses services quand vous avez la France qui est bloquée. Je vous rappelle quand même que le 8 novembre 2008, c'est les vacances de la Toussaint, c'est un énorme week-end et toutes les gares sont fermées. Il y a un coup, c'est catastrophique, avec des déclarations qui émanent de la direction de la SNCF qui dans un premier temps, puisque ce que je disais en préambule, ils ont vu la pose des fers à béton, les endroits où ces derniers ont été posés, ils se sont dit ce sont des gens de chez nous, ce sont des spécialistes. Et donc au début, ils avaient pensé que c'était des membres de la SNCF et que c'était du sabotage. Et donc, il y a eu une grosse panique et il est normal que le ministre, il se passerait exactement la même chose aujourd'hui et depuis 10 ans, il se passe systématiquement la même chose quand il y a un événement qui est très important, mette une énorme pression. Après, je pense que ils ont agi dans la précipitation et il y avait une équipe des membres des séries et de la police judiciaire qui surveillait Julien Coupa et certains de ses amis et ils se sont dit bon ben, nous on peut vous livrer clé en main les responsables de cela. Alors qu'ils n'avaient aucun élément. Le seul élément qu'ils avaient à charge, c'était soi-disant une filature qui aurait été faite dans la journée du... qui aurait commencé le 7 novembre au matin et qui serait terminée le 8 novembre à 5h30 du matin où les policiers affirment avoir vu la voiture de Julien Coupa près d'une voie de chemin de fer dans laquelle un fer à béton a été posé. Mais ils ne voient pas Julien Coupa sortir ou rentrer de la véhicule, ils ne voient personne poser le fer à béton, ils ne voient pas le moment où il le pose, où il se sépare, où il pourrait éventuellement jeter, se séparer de la perche qui aurait permis la pose d'un fer à béton parce que je rappelle quand même que les caténaires ils sont à 5 mètres de hauteur, donc ils ne voient rien. Et c'est cet élément qui est présenté comme un élément à charge et qui justifie les arrestations et les préquisitions. C'est cette fameuse filature, c'est ce fameux procès-verbal qu'on a appelé le procès-verbal des 104 puisque c'était la cote des 104. Donc il y a ces arrestations et ils espèrent que les préquisitions vont permettre de toute façon... Alors j'ouvre une parenthèse, cette fameuse filature, c'est une filature rêvée, c'est une filature incompétente ou c'est un faux témoignage d'un fonctionnaire ? On avait porté plainte pour faux. Cette procédure a abouti à un non-lieu, donc juridiquement, ce n'est pas un faux. Il n'empêche que ce procès-verbal contient tellement de contradictions avec la réalité qui est inconciliable avec cette dernière. Après, vous en déduisez ce que vous voulez. Mais les juges d'instruction avaient tout fait pour qu'il n'y ait pas de reconstitution, qu'on ne puisse pas confronter les informations contenues dans le procès-verbal avec la réalité, notamment via un transport sur les lieux. Ils avaient systématiquement refusé. Et lorsqu'ils l'ont fait, c'était un simulac, c'était une farce qu'on a dénoncée. C'était tellement grotesque que c'était assez drôle. Lorsque nous sommes le premier jour d'audience du procès, nous avons demandé un transport sur les lieux. Le tribunal a fait droit à cette demande. Et ça a été un transport qui a été organisé normalement. C'était flagrant. C'est-à-dire que tout ce que les policiers disaient avoir vu nous, avocats, juges, procureurs, témoins et prévenus, on ne l'a pas vu. Et tout ce qu'ils disaient ne pas avoir vu, on le voyait. Donc on leur a dit mais vous n'y étiez pas. Parce que sinon vous auriez vu la même chose que nous. C'était exactement la même condition. Météorologique, physique, dans la nuit. Donc, ça ne correspond à rien. Moi, personnellement, j'ai déjà dit publiquement ce que je pensais être ce procès-verbal. De toute façon, aujourd'hui, on a une décision de justice qui rappelle que ce procès-verbal ne peut absolument pas constituer et être considéré comme un élément à charge. et donc une preuve qui pourrait conduire à une condamnation de Julien Coupat. Mais au contraire, que c'est un élément à décharge puisque tous les moments clés, les moments forts pour reprendre un terme policier, ne figurent pas dans le procès-verbal. On va rouvrir une autre parenthèse. Est-ce que, à votre avis, c'est un dossier politique, hautement politique ? Est-ce que c'est une criminalisation des luttes sociales ? Vous avez lu l'insurrection qui vient ? À votre avis, est-ce que le pouvoir politique est exempt ? Est-ce que le pouvoir politique est aux abois ? Est-ce qu'il se cherche des coupables et surtout des coupables des ennemis intérieurs ? Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 2008. On est à des années-lumière de la fermée rare, de Charlie Hebdo et du 13 novembre. D'après ce qui se dit, ça n'a jamais été infirmé, c'est Alain Boer qui vit de la sécurité de ces fameux conseils en matière de sécurité qui tombent sur l'insurrection qui vient et se dit c'est quelque chose d'un signal faible. Il se passe quelque chose, il faut s'intéresser. Pour reprendre ces mots, je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi intelligent qui émanerait d'ultra-gauche depuis les années 70 et c'est les prémices d'Action Directe puisque Action Directe avait commencé par ce type de texte, ce type d'expression. Et donc, il en achète 40 exemplaires, ça c'est vrai puisque c'est la fabrique qui édite le livre et il y a une trace d'une commande de 40 exemplaires à Alain Boer et il passe son temps d'après ce qu'il dit à le distribuer à des politiques, à des journalistes pour dire regardez, intéressez-vous à ça. C'est vraiment intéressant. Ça c'est la version d'Alain Boer et c'est ce qui aurait déclenché un peu l'enquête à l'encontre de Julien Coupa et certains de ses amis. Après la version officielle c'est Julien Coupa traverse la frontière américaine à pied, enfin du Canada aux Etats-Unis à pied. Lorsqu'il revient, il y a ses bagages qu'il avait confiés à un ami sont contrôlés, il demande à qui appartiennent ses bagages, ils comprennent que c'est quelqu'un et que c'est Julien Coupa qui a traversé la frontière à pied, ils font une copie de tout, tout ce qu'il y a dans son sac, ils le restituent à Julien Coupa, ce dernier rentre à Paris tout à fait normalement, mais les services américains informent leurs homologues français pour dire voilà, il y a quelqu'un qui a traversé notre frontière de manière illégale et il a assisté à une réunion totalement clandestine d'anarchistes à New York, une réunion internationale très insurrectionnelle, etc. Cette réunion n'a jamais existé, c'était juste une réunion entre copains, mais ils étaient infiltrés par un indicateur, par un policier anglais, donc Mark Kennedy, qui lui n'a eu de cesse de monter un très grand nombre de dossiers, de dénoncer un très grand nombre de crimes imaginaires ou justement de groupuscules insurrectionnelles qui n'existaient pas pour continuer, mais il l'a reconnu, pour continuer à vivre cette espèce de double vie avec tous les avantages qu'elle procure, beaucoup d'argent, tous les passe-droits possibles et imaginables, les décorations, etc. Donc l'enquête elle commence officiellement comme ça et je pense que c'est plus la réalité que l'intervention d'Alain Boer qui à mon avis a beaucoup moins de pouvoir qu'on lui prête et qu'il s'attribue. Après, moi je crois que c'est culturel. Vous êtes en 2008, il y a la fusion des renseignements généraux avec la DST, sa fameuse DCRI, le fameux FBI français, voulu par Nicolas Sarkozy. Donc il y a des rivalités mais je ne pense pas que dans un premier temps ça soit le fruit d'une rivalité ou d'un dérapage ou d'un piège. La faire de Tarnac. Je crois tout simplement que les services français avaient pour habitude et pour spécialité la surveillance de deux catégories de personnes enfin de mouvements c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Les Corses et les Basques. Oui, mais politiquement j'entends les Corses et les Basques c'est différent puisque c'est politique mais c'est plus un mouvement indépendantiste et pour d'autres raisons. Mais je parle au niveau insurrectionnel. si on parle d'insurrection si on parle de révolutionnaire j'entends. Et je crois vraiment qu'ils ils ne savaient faire que cela. Et donc c'est une espèce d'habitude. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je vais surveiller les gens d'extrême droite ou je vais surveiller les gens d'extrême gauche qui sont surveillés quasiment de manière quasiment permanente. On l'a vu avec l'affaire Mérique donc Clément Mérique le jeune qui est mort à la suite d'une bagarre avec des gens d'extrême droite ils étaient tous sur écoute. C'est-à-dire qu'ils ont été interpellés très rapidement parce que on n'a pas mis sur écoute à la suite de l'incident enfin de la mort tragique de Clément Mérique c'est qu'ils l'étaient déjà et ils le sont en permanence. Et donc moi je pense qu'ils surveillent les gens ce qu'ils considèrent comme étant des acteurs ou les dirigeants des mouvements de l'extrême gauche en permanence. Et donc lorsqu'il y a les événements du 7 au 8 novembre lorsqu'il y a l'incident du 7 au 8 novembre ben on leur demande qu'est-ce que vous avez puisque c'est ce qui se passe puisque là Michel Alumari a expliqué qu'il y avait des réunions tous les jeudis soirs sur l'antiterrorisme et il fallait systématiquement que les différents chefs de service amènent des éléments nouveaux et donc il y en a ils disent ben voilà moi je surveille les basques moi je surveille les corses moi je surveille les anarchistes moi je surveille les skinnettes et donc il devait lui apporter régulièrement de nouveaux éléments quand il y a eu les incidents il y a quelqu'un qui s'est proposé qui a dit voilà moi je pense que c'est le groupe dite Tarnac que nous surveillons depuis de nombreuses semaines depuis de nombreuses voix qui c'est qui a proposé ça ? Vous avez des noms ? Tout en respectant pas de diffamation Non 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 je n'ai pas de nom en particulier mais je vous invite à lire l'excellent livre de Dufresne Tarnac Magasin Général il suffit de savoir qui était l'interlocuteur d'Aliomari sur cette question là c'est pas le commissaire c'est le DRPP c'est ça non ? Il y a le DRPP mais il y a aussi la DCRI l'information est remontée très vite Est-ce que vous avez eu déjà des interactions avec des gens du renseignement intérieur ? Est-ce que vous en connaissez dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel ? Est-ce que vous avez discuté avec ces hommes ou ces femmes ? Je pense ça m'est arrivé ça m'est arrivé ils ne vous disent pas qu'ils sont un membre vous le comprenez assez rapidement Question d'internet La justi l'a-t-elle conclu que ce sont des gens accusés à tort ou qu'il n'y avait pas assez de preuves pour les condamner Elle est allée beaucoup plus loin la justice c'est une très bonne question c'est que le tribunal a considéré que le groupe de Tarnac était une fiction c'est ce que nous avons toujours soutenu c'est-à-dire que c'était une invention policière donc ils ont été totalement blanchis c'est pas faute de preuves c'est il n'y a aucune raison il n'y a rien dans le dossier qui permet non seulement de vous condamner mais même de vous poursuivre Est-ce que ça veut dire que des services de renseignement peuvent mettre plus de 40 jours en prison des innocents sur simple fait d'amener un os à son chef de hiérarchie pour justifier son salaire Alors déjà Julien Coupat il a passé plus de 180 jours en prison et Julien Coupat n'a retrouvé la liberté que grâce à ses soutiens grâce au mouvement qui a été lié à son comité de soutien à un très grand nombre de journalistes à une mobilisation très forte mais ce qui est intéressant c'est pourquoi Julien Coupat est resté si longtemps en prison et pourquoi la chambre de l'instruction a systématiquement ainsi que le juge d'instruction refusé sa remise en liberté alors qu'il y avait un juge de la liberté de la détention qui lui ordonnait sa remise en liberté et c'est ça qui est vraiment passionnant c'est que la chambre de l'instruction refusait la remise en liberté de Julien Coupat au motif qu'il existait ce fameux procès verbal de filature qui après analyse s'est révélé être un élément comme étant la décharge mais encore fallait-il l'analyser il fallait le confronter à la réalité ce que les juges d'instruction ne voulaient pas faire durant toute l'instruction mais un deuxième élément que je n'ai pas évoqué parce que j'ai été un peu j'étais coupé dans ma démonstration un deuxième élément c'était du fait d'un témoignage d'une personne qui a témoigné sous le régime du témoin anonyme attention ce n'est pas un témoin anonyme c'est une personne dont on cache l'identité parce que la révélée pourrait mettre en danger son intégrité physique c'est le fameux témoin T42 du dossier qui n'est autre que Jean-Luc Bourgeois ce qui est vous avez le droit de citer son nom ? j'ai le droit de citer son nom parce qu'aujourd'hui nous le savons même si juridiquement on ne peut pas révéler l'identité d'un témoin qui bénéficie de ce statut sous peine de poursuite et la sanction c'est 50 prisons donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et ce régime n'existe que pour protéger les personnes qui peuvent avoir accès à certaines informations et qui peuvent collaborer avec la justice mais qui sont très proches finalement des personnes mais qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir commis la moindre infraction mais ce qui est terrible dans l'affaire Tarnac à l'encontre de Julien Coupard c'est que ce témoin anonyme fait une déposition le dernier jour des gardes à vue donc je reviens par rapport à ce que je dis initialement vous avez un procès verbal de filature où les policiers disent avoir vu la voiture près de la voie ferrée mais c'est tout ils ne voient rien ils ne disent pas qu'ils l'ont quitté des yeux et pourtant ils ne disent pas non plus qu'ils ont vu Julien Coupard en sortir et poser le fer à béton et revenir et repartir donc finalement le fait qu'elle soit surveillée par 18 fonctionnaires de police et qu'aucun des 18 fonctionnaires de police n'ait vu Julien Coupard sur les voies ferrées poser quoi que ce soit devient un élément à décharge et donc c'est un élément très important c'est que le procès verbal des 104 où on voit le véhicule près de la voie de chemin de fer mais puisqu'on ne voit personne en sortir et puisqu'on considère qu'il est conduit par Julien Coupard dans ces cas-là Julien Coupard n'a pas pu poser le fer à béton puisqu'il est suivi de 11h le matin le 7 novembre jusqu'à 6h du matin le 8 novembre or le fer à béton n'a pu être posé qu'entre 22h08 et 5h11 c'est-à-dire la période durant laquelle il n'y a aucun train qui passe donc on a un élément à décharge mais il y a un deuxième élément c'est que vous avez donc rien il ne ressort rien des perquisitions il ne ressort rien des auditions alors que 15 personnes sont placées en garde à vue aucun fait des dépositions qui peuvent être considérées comme à charge contre Julien Coupard donc il n'y a pas assez pour une mise en examen puisque il faut quand même rappeler aux internautes que pour être placé en garde à vue il faut des soupçons donc là vous avez un procès verbal vous avez des filatures vous avez une enquête préliminaire qui a duré très longtemps ça suffit pour placer les gens en garde à vue vous savez un soupçon c'est très très large on l'a vu encore le 1er mai dernier il y a 194 personnes qui ont été interpellées pour rien donc vous avez des soupçons par contre pour être mis en examen il faut des indices graves et ou concordants la différence entre un soupçon et un indice elle est énorme or il n'y a pas assez pour les mettre en examen mais nous sommes le vendredi 14 novembre la ministre s'est exprimée le 12 novembre elle a fait sa conférence de presse en disant nous avons les coupables comme par extraordinaire le vendredi matin à midi enfin fin de matinée il y a ce fameux témoin T42 qui dit je connais très bien Julien Coupa je connais très bien le groupe de Tarnac Julien Coupa est un gourou Julien Coupa est quelqu'un d'extrêmement dangereux pour qui la vie humaine a beaucoup moins d'importance que les idées politiques et c'est le chef d'un groupe armé voilà la grande ligne de la déposition du témoin T42 et là comme c'est un témoignage c'est très fort témoignage validé par le juge de la liberté de la détention puisque pour bénéficier de l'anonymat c'est pas le procureur qui peut le faire puisque le procureur quand même c'est l'accusateur il faut que ça soit un juge indépendant donc un juge du siège donc c'est le JLD et seul le JLD à l'identité de cette personne là valide le recours à ce procédé et là comme par magie vous avez le témoignage constitue un indice mais un indice extrêmement solide très violent qui justifie non seulement une mise en examen donc tout le monde est mis en examen le vendredi soir mais également les réquisitions et les réquisitions de placement de détention et la saisine du juge de la liberté de la détention par les juges d'instruction et le placement de détention or il s'est avéré que ce témoignage est totalement faux et avant de démontrer qu'il était totalement faux il y a des journalistes qui ont fait très correctement leur travail et qui ont compris très rapidement parce qu'ils avaient laissé un très grand nombre d'indices que ces témoignages étaient le témoignage de Jean-Luc Bourgeois et Jean-Luc Bourgeois n'est pas quelqu'un de totalement inconnu Jean-Luc Bourgeois est quelqu'un qui est même très connu aujourd'hui puisqu'il a bénéficié d'un traitement médiatique très important notamment il a eu une page dans Le Monde plusieurs pages dans Libération puisqu'il avait témoigné en disant je suis victime d'une véritable cabale et je vis un grand danger moi paysan je me suis installé en Corrède j'ai voulu exploiter une exploitation agricole bio j'avais mes chèvres et un matin toutes mes chèvres avaient été tuées de plus j'ai reçu des lettres de menaces extrêmement violentes dont une et je le cite parce que vous allez comprendre l'importance extrêmement grave puisqu'il avait une jeune fille de 12 ans de mémoire et dans cette lettre il était écrit on va faire de ta fille une femme bien évidemment la police est saisie il y a eu une enquête c'est très grave le monde a investi en se disant mais comment se fait-il on ne peut même plus cultiver c'est parce qu'il fait du bio parce qu'il lutte contre les grands producteurs ou les les grandes entreprises céréalières etc parce que il y a tout un j'invite vos internautes à reprendre les articles sur Jacques Bourgeois c'est un héros Jacques Bourgeois c'est un résistant c'est comme ça qu'il est présenté c'est une victime du système or c'est avéré que tout ça c'était faux ses chefs c'est lui qui les a tués il y a des expertises graphologiques qui concluent que les lettres c'est lui qui les a écrites les propres lettres de menaces la fameuse lettre que je viens de vous citer c'est un dangereux mythomane pourquoi c'est très important excusez-moi de couper c'est un peu long mais il faut vraiment comprendre là vous avez un journaliste qui annonce son nom c'est dans le livre je cite pas son nom mais vous allez comprendre parce qu'il y a deux journalistes qui l'ont fait qui annonce qui va notamment au service qui va révéler l'identité de Jean-Luc Bourgeois il va révéler à tout le monde que T42 c'est Jean-Luc Bourgeois vous voyez bien que ça change tout pour nous avocat de la défense ça change tout si on vous dit le témoin anonyme c'est Jean-Luc Bourgeois on dit il n'a aucune crédibilité le témoin anonyme et donc nous allons immédiatement demander une confrontation avec Jean-Luc Bourgeois et puis voir pourquoi vous avez fait ce type de déclaration est-ce que ça a un lien avec vos affaires est-ce que ça a un lien avec l'enquête est-ce que vous espérez quelque chose au passage je suis sûr que ça n'a aucun lien toutes les procédures de dénonciation de crimes imaginaires ont été annulées pour un vice de procédure enfin pour un défaut d'indice grave et concordant donc monsieur Bourgeois a bénéficié d'une annulation et tant mieux pour lui mais donc toutes les poursuites à son encontre ont été annulées pas abandonnées annulées à partir du moment où si nous avions eu cette information le dossier Tarnac qui se serait terminé en décembre 2009 et Julien Coupin il n'aurait pas fait six mois de prison mais qu'est-ce qui se passe c'est que les policiers le parquet et le juge d'instruction ont l'excellente idée pour bloquer cette information de mettre en place un véritable stratagème c'est votre interprétation non 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 c'est l'interprétation du tribunal c'est dans le jugement le jugement est public vous pouvez le lire et je vous l'ai communiqué et donc je parle sous votre contrôle je vous invite à le publier d'ailleurs le jugement puisque vous l'avez fait on se fait l'avocat du diable non non mais vous faites bien vous faites bien il y a une mise en place d'un véritable stratagème qui consiste à entendre Jean-Hugues Bourgeois sous son identité Jean-Hugues Bourgeois est entendu le 14 novembre sous le statut de témoin anonyme et il l'a entendu le 11 décembre sous son identité et qu'est-ce qu'il dit sous son identité Julien Coupin oui je le connais peu c'est vraiment un brave garçon très pacifique très doux très dans les livres c'est le groupe de Tarnac enfin ils habitent à Tarnac ils sont très gentils je les ai vus une fois on s'est échangé un bouc et on a discuté non je pense absolument pas que ce soit des gens violents et absolument pas Coupin et donc là nous nous retrouvons dans une situation où en décembre 2008 la défense de Coupin se dit mais si si T42 c'est Bourgeois comment il a pu être entendu sous son identité c'est impossible parce que c'est trop déloyal et comme c'est totalement contradictoire on ne peut pas puisque le parquet le saurait et le parquet ne peut pas avoir participé à ce stratagème et donc pendant de nombreux mois cet argument doit être abandonné et il est mis en veille et Julien n'y croit pas il dit ça peut être que Jean-Luc Bourgeois à chaque fois qu'il demande sa remise en liberté on lui oppose le D104 donc le procès le futur mais surtout le témoignage de T42 il est remis en liberté en mai d'accord mai 2009 il nous désigne nous en septembre 2009 avec Thierry Lévy donc on est désigné change d'avocat c'est Thierry Lévy et moi qui assistons les mises en examen dites Tarnac donc les 10 mises en examen et là la première chose que nous faisons c'est que nous confrontons les informations contenues dans le D104 avec la réalité donc on fait des transports sur les lieux à multiple reprise et on constate que c'est juste impossible qu'il y a plein d'éléments qui sont faux notamment sur la vitesse parce que si on suit les indications données par les policiers contenues dans le procès verbal il aurait fallu faire du 169 km heure de moyenne en pleine nuit sur la route de campagne c'est juste impossible ou alors du 270 km heure si pour le chemin retour ils se trompent de rue ils se trompent de nom ils disent sous les ponts sur les ponts et on se dit tiens c'est quand même bizarre ça ressemble beaucoup à un espèce de procès verbal qu'on rédige via Google Maps or Google Maps se trompe comme eux Google Maps il dit que l'autoroute elle passe sur le pont quand c'est sous le pont ou inversement et les erreurs de Google Maps on les retrouve toutes dans le D104 sachant que vous avez Julien Coupa qui vous dit moi j'ai jamais été près d'une voie ferrée il vous le dit moi je n'ai jamais été à cet endroit là c'est pas possible on lui amène des photos parce qu'à l'époque il était sous contrôle judiciaire il n'avait pas le droit d'aller on lui amène des photos des vidéos il dit je ne suis jamais allé à cet endroit là et donc vous avez des éléments vous dites c'est quand même bizarre le procès verbal les éléments physiques donc c'est pas une interprétation c'est des éléments objectifs physiques sont inconciliables avec la réalité donc c'est faux les fonctionnaires en question qui ont fait des témoignages ou des procès verbaux entre guillemets faux est-ce qu'il y aura des sanctions contre la police contre l'état est-ce que Julien Coupa contre attaquer demander des dommages à intérêt Julien Coupa et les autres sont en droit de demander réparation du fait de leur incarcération puisqu'il a été relâché ça chiffra combien ? c'est très faible en France on n'est pas aux Etats-Unis combien ? je crois que c'est grosso modo si on fait une moyenne c'est 2000 euros par mois de détention 3000 euros ça devrait ça les moyennes c'est une misère c'est-à-dire qu'on vous prive de votre liberté vous êtes infirmé 22h sur 24 sur la base d'éléments qui sont totalement faux ou erronés et 10 ans plus tard quand vous demandez réparation on vous donne une pièce ça veut dire qu'on peut mettre en France des innocents en prison impunément si ces fonctionnaires ne sont pas sanctionnés ? non mais moi j'en veux pas aux fonctionnaires de police ça c'est un vieux réflexe français je pense que comme vous disiez votre écran c'est une question internet mais moi j'en veux plus aux juges le fonctionnaire de police il a pas de pouvoir de décision le fonctionnaire de police il fait part de sa conviction il fait part des éléments il dit voilà moi j'ai ce procès verbal j'ai fait ça j'ai vu ça libre à vous de prendre la décision le fonctionnaire de police c'est à 100 fois moins de pouvoir qu'un juge mais le mec qui fait son sa déposition avec Google Maps qui fait son plan lui il vient quoi lui ? on a son nom on sait où il habite il s'appelle Bruno Mancheron alors vous avez le droit de citer son nom ? ah ouais j'ai le droit enfin on n'a pas le droit de révéler l'identité d'un policier mais je ne révèle rien puisque son nom est connu vous tapez Bruno Mancheron sur Google vous allez avoir 50 articles c'est le signateur du D104 il en est où ? je pense qu'il est encore dans les services il est encore policier et Julien Koupa il lui en veut ou pas non ? non je ne crois pas je ne crois pas mais il faut arrêter je termine ma 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 par rapport à la question de votre votre téléspectateur les plus responsables ne sont pas les policiers ce n'est pas Bruno Mancheron Bruno Mancheron il signe un procès verbal c'est un procès verbal de filature c'est un procès verbal dans lequel il y a à peu près on n'a jamais eu le chiffre précis ça aussi c'est entre 16 et 18 fonctionnaires de police qui ont participé à une filature il signe c'est le seul c'est le seul qui le signe donc il fait un procès verbal qui n'est pas de constat mais c'est un procès verbal de renseignement au passage il oublie de le préciser il rapporte des faits dont il n'a pas été personnellement témoin sachant qu'il rapporte des faits on le sait de par l'enquête de par la plainte que nous avons déposée pour faux qu'il y a également 12 fonctionnaires de la DCRI qui ont participé à cette filature et donc on ne peut même pas les interroger en frontal et on ne peut pas avoir leur identité parce qu'ils sont tous protégés par le secret de la défense nationale donc c'est à dire que quand vous êtes dans le cadre d'une enquête préliminaire où vous avez des membres de la DCRI qui y participent alors qu'on ne pourra jamais être confronté à eux vous voyez la déloyauté du système et c'est ce qu'a sanctionné également le tribunal mais pour revenir sur le D104 on constate en octobre tu parles de notre travail de contre-enquête en octobre 2009 que c'est impossible ce que le policier affirme avoir vu est-ce que les policiers affirment avoir vu puisque là il ne précise pas qu'il est tout seul à l'avoir signé et il dit c'est la police et la police elle est toujours soutenue et c'est toujours présenté comme les fonctionnaires de police ont le fameux nous majesté on dit c'est juste pas possible et on le dénonce et ça fait l'objet puisque les journalistes sont très agacés dans ce dossier puisqu'ils ont tous été roulés dans la farine et ils ont tous été pris en flagrant délit de relayeurs de l'information policière vous avez novembre 2008 ils reprennent sans aucune retenue toutes les affirmations policières les seuls qui ne le font pas c'est le canard enchaîné pour changer oui non mais non c'est pire c'est quand ils se rendent compte qu'ils ont été manipulés qu'ils ont été induits à une erreur et qu'il n'y a rien il y a un retournement de situation et donc là il y a un très grand nombre de journalistes qui souhaitent connaître la vérité et pourquoi les policiers ont affirmé cela de plus vous avez une défense qui est extrêmement bien organisée du côté des mises en examen puisqu'à l'époque ils étaient mises en examen vous avez des tribunes qui sont publiées vous avez un comité de soutien qui est magnifique c'est vraiment ce qui a été monté c'est fabuleux vous avez Eric Hazan qui est vraiment qui est éditeur et qui a un rôle exceptionnel et donc lorsque nous communiquons nos éléments fruits de notre contre-enquête lorsque nous amenons nous accompagnons un très grand nombre de journalistes sur place en disant regardez le procès verbal regardez la réalité ça ne matche pas c'est pas possible immédiatement il y a un retournement de situation j'ouvre une parenthèse je vais être très cynique même si c'est sale si dans ce dossier là ça avait été trois loulous de banlieue avec des prénoms exotiques est-ce qu'il y aurait eu un tel soutien médiatique ou un tel comité de soutien est-ce que à votre avis je pense pas je pense pas c'est-à-dire qu'on aurait mis des gamins en tôle des innocents en même temps Julien Coupa est en prison définitivement mais je pense pas oui je suis convaincu que ça n'aurait pas généré une telle mobilisation et ça n'aurait pas intéressé autant les journalistes même le public ce qui est intéressant dans l'affaire dite de Tarnac c'est qu'il y a eu une identification immédiate cette identification elle s'est faite sur la base de plusieurs facteurs c'est que vous avez des jeunes gens pour certains brillants a minima cultivés qui s'expriment très bien qui sont blancs qui sont issus de la classe moyenne qui ne sont pas du tout issus de la très haute bourgeoisie comme on a de cesse de l'écrire Julien Coupa c'est juste le fils de médecin ce sont des gens qui vivent très correctement mais ils ne sont pas millionnaires ni milliardaires c'est justement des éléments de langage de la police pour casser l'identification possible il y a des services de com au parquet il y a des services de com au sein de la police c'est le jeu mais il faut le savoir mais ce sont des jeunes personnes qui s'expriment bien qui sont blanches qui sont de gauche et qui dénoncent un très grand nombre enfin un certain nombre de cas sociales oui de choses que n'importe quelle personne censée approuve et vous avez des journalistes qui sont exactement du même milieu c'est le même milieu c'est le même monde ceux qui ont 50 ans ça aurait pu être leurs enfants ceux qui ont 25 ans ça aurait pu être eux et derrière vous avez des gens qui communiquent extrêmement bien et nous même nous avocats on a énormément communiqué mais on a repris exactement les mêmes méthodes et donc là il y a eu la mise en oeuvre d'une bataille une vraie bataille de com qu'ils ont perdu ils ont gagné dans un premier temps et dans un deuxième temps ils l'ont totalement perdu parce que la vérité était de notre côté et parce qu'il y a eu une mobilisation de la part des journalistes et un suivi de la part des journalistes si les journalistes nous avaient n'avaient pas relayé toutes les irrégularités que nous ne cessions de dénoncer la déloyauté de l'enquête que nous n'avons eu de cesse de dénoncer mais jamais il n'y aurait eu de contre-enquête policière au sein même de l'instruction puisque le juge d'instruction Thierry Fragnoli a été contraint de demander des explications au service de police donc les services de police se sont retrouvés dans la situation de personnes devant justifier leurs actes et justifier ce qu'ils faisaient et ça c'est ce que nous voulions depuis le début parce qu'à partir du moment puisqu'on savait qu'ils avaient menti on savait que c'était faux que le procès verbal des 104 contient des éléments qui sont totalement faux comment voulez-vous faire apparaître la vérité quand c'est faux ? vous le seul moyen de tenter de sauver le peu qui reste du procès verbal des 104 c'est de donner d'autres explications tout aussi fausses le seul moyen de sauver un mensonge c'est d'en créer un deuxième encore plus gros et c'est ce que nous avons eu cesse de dénoncer donc on l'a dénoncé une deuxième fois une troisième fois une quatrième fois et la machine s'est totalement écroulée et le seul moyen qu'ils avaient c'était de refuser très rapidement donc c'est la troisième demande d'acte que nous faisons le seul moyen qu'ils avaient pour maintenir un semblant de pour pas que toute l'affaire s'écroule donc en janvier février mars 2010 c'est de produire ces mensonges nous avons analysé justement cette fameuse contre-enquête le fruit de cette contre-enquête policière et là de nouveau nous avons relevé un très très grand nombre d'irrégularités et de contre-vérités et là il y a eu une réaction immédiate de la part de l'instruction du parquet et des juges d'instruction c'est de refuser systématiquement nos demandes d'actes pour savoir demandes d'actes pour que vous compreniez quand vous êtes dans le cadre d'une instruction donc quand il y a un juge d'instruction c'est lui qui dirige l'enquête c'est plus le procureur c'est le juge d'instruction le juge indépendant donc vous avez le procureur qui a ton droit de faire un très grand nombre de demandes interroger telle ou telle personne faire telle ou telle perquisition exploiter tel ou tel ordinateur etc et c'est le juge qui décide oui ou non mais la défense a aussi ces droits là donc la défense peut demander peut solliciter de la part du juge un très grand nombre d'investigations afin d'oeuvrer à la manifestation de la vérité et notamment par exemple disculper les personnes qui sont mises en examen dans ce dossier il y a eu 42 demandes d'actes il y a eu 39 refus la première demande d'actes qui a été acceptée c'est la fameuse contre enquête de novembre 2009 puisqu'ils étaient convaincus qu'en deux temps trois mouvements de toute façon ce qu'on affirmait n'allait aboutir à rien ils allaient reconnaître l'erreur temporaire en disant oui on ne peut pas le faire en 10 minutes c'est vrai mais ce n'est pas grave on a confondu 3 et 8 ça c'était leur première défense ils n'ont pas compris qu'en rentrant dans ce tangrenage ils allaient tout perdre tout allait s'effondrer parce qu'il y a un système ça allait générer d'autres questions les réponses ça allait générer d'autres questions qui allaient générer de nouveau d'autres réponses qui allaient générer d'autres questions et donc le seul moyen c'était de répondre par des mensonges c'est ce qu'ils ont fait et donc ils ont immédiatement bloqué et tout refusé et les deux autres demandes d'actes auxquelles ils ont fait droit c'est des transmissions de pièces d'un dossier à un autre dossier et tout le reste ils ont refusé j'ouvre une autre parenthèse la conduite introspective de notre système judiciaire ou de notre système policier d'investigation elle en est où après Tarnac ? il y a eu des fonctionnaires promus pas promus est-ce que il y a eu des enquêtes internes le juge d'instruction pour résumer trivialement les choses est-ce qu'il y en a qui se sont fait un peu taper sur les doigts comme il faut je le sais pas mais d'après les échos que j'ai pas du tout il y a juste le juge d'instruction Thierry Fragnoli qui aujourd'hui exerce Tahiti est-ce que c'est une promotion ou pas ? pour nos concitoyens des îles j'espère que oui maintenant je termine sur le D104 donc nous démontrons que le D104 ne peut pas être considéré comme un élément à charge mais au contraire un élément à décharge reste T42 donc vous avez deux éléments il y a deux piliers le dossier repose sur deux piliers le D104 donc filature du 7 au 8 novembre 2008 et T42 14 novembre 2008 on fait tomber le D104 mais il reste T42 et là vous avez un travail qui a été effectué et je tiens à le saluer c'est Tristan Warlex qui à l'époque travaillait à TF1 aujourd'hui travaille dans la production de cash investigation qui lui va plus loin bonjour Élise il travaille avec Ennis Dusset et lui fait son travail de journaliste et lui aussi a la conviction que c'est bien Jean-Luc Bourgeois le témoin anonyme et il va l'interroger et il le filme et il le fait parler il se présente comme journaliste c'est très très important et Jean-Luc Bourgeois explique qu'il en a assez que ça suffit l'affaire de Tarnac qu'il a signé ce qu'on lui a demandé de signer que les services les enquêteurs que il n'avait pas le choix ils vous ont menacé oui ils m'ont menacé d'être le dixième parce qu'à l'époque il y avait neuf personnes qui allaient être déférées mises en examen et certains détenus notamment des jeunes filles c'était pas des affabulations ce qu'il a dit c'est quand même grave alors justement c'est là où c'est intéressant c'est qu'il dit ça et il est enregistré il est filmé on peut se dire de toute façon c'est un mythomane il peut aussi mentir dans les deux sens donc nous quand nous sommes informés comme des milliers de personnes des millions de personnes de l'existence de cette nouvelle version de Jean-Luc Bourgeois la première chose que nous demandons c'est d'être confrontés à Jean-Luc Bourgeois nous allons nous poser une question très simple monsieur vous avez dit ça à un journaliste vous avez été filmé c'est enregistré c'est diffusé au journal de 20h écoutez moi j'étais 42 mais j'ai aussi votre audition de décembre 2009 quand est-ce que vous dites la vérité et bien ça on nous le refuse le juge d'instruction comment il s'appelle déjà ? Thierry Fragnioli refuse que nous puissions qui est à Tahiti qui est à Tahiti oui aujourd'hui refuse que nous soyons confrontés avec Jean-Luc Bourgeois le parquet refuse pourquoi ? ils ont peur de quoi ? lorsqu'il y a l'audience qui s'ouvre nous avons cité un très grand nombre de témoins un très grand nombre de personnes dont Jean-Luc Bourgeois le parquet a le droit et a le pouvoir de faire citer un certain nombre de personnes il a fait citer les 5 policiers membres de la sous-direction antiterroriste qui soit disant avaient participé à l'affilature à la nuit du 7 ou 8 novembre je lui ai dit moi j'ai pas l'identité officiellement de T42 c'est que c'est bourgeois je me moquais gentiment du parquet c'est moi j'ai fait citer Jean-Luc Bourgeois il serait bon monsieur le poker que vous fassiez citer T42 et dans l'hypothèse où Jean-Luc Bourgeois ne vient pas il paraît quand même important que vous demandiez au service de police ce qui soit amené de force le parquet a jamais voulu que la défense puisse interroger Jean-Luc Bourgeois ou même être confronté ou même lui poser la moindre question or l'audience a permis de trouver quoi que Fabrice Gardon commissaire de police qui était le chef du groupe de l'antiterrorisme à l'époque avait interrogé Jean-Luc Bourgeois au mois de décembre 2008 en toute connaissance de cause en sachant pertinemment que c'était également T42 et lorsque la présidente lui dit mais vous vous rendez compte de la déloyauté vous vous rendez compte que personne n'a accès à la véritable identité du témoin anonyme le tribunal n'a pas accès à l'identité d'un témoin anonyme seul le JLD a accès à l'identité du témoin anonyme on lui délègue un poire c'est pour ça qu'on le délègue le juge de la liberté de la détention donc un juge indépendant du siège le législateur a refusé de conférer ce pouvoir au procureur parce qu'il dit non le procureur il n'est pas indépendant le procureur est totalement dépendant c'est hiérarchique et il dépend du ministère de la justice et lorsque la présidente lui dit mais vous vous rendez compte vous l'avez fait alors que ce sont deux versions totalement différentes la réponse est d'une franchise extraordinaire c'est oui bon là vous l'avez vu ça n'a pas marché mais ça aurait pu marcher et c'est là la présidente dit ça aurait pu marcher c'est à dire que vous aurez pu induire en erreur tout le monde et donc si nous avons pu dénoncer cela c'est grâce à un travail journalistique et c'est grâce à la commission d'un délit parce que je rappelle quand même que ce qu'a fait Tristan Warlex était une infraction c'était un délit et il l'a fait en toute connaissance de cause et bien évidemment il n'a pas été poursuivi parce que voilà ça aurait été le comble mais ce qui est extraordinaire c'est que moi qui était en contact avec certains journalistes chez TF1 et d'autres journalistes ces derniers m'ont appelé parce qu'ils savaient que je m'entendais extrêmement bien avec Tristan Warlex et ils savaient que j'avais connaissance de ce qu'allait faire Tristan Warlex révéler l'identité de Jean-Yves Bourgeois ils m'ont appelé pour lui mettre la pression pour lui rappeler que c'était un délit et que si jamais le parquet allait poursuivre et c'est ce qu'il allait faire ça allait être très difficile pour Tristan ils ont été jusqu'au bout et cette personne qui m'a appelé donc ce journaliste m'a confirmé après que c'était les services qui lui mettaient également la pression pour que l'identité de Jean-Yves Bourgeois ne sorte jamais donc on se retrouve juste pour terminer alors je sais que c'est très long je m'en excuse on se retrouve dans une situation où au mois de mars 2010 donc nous sommes désignés en septembre nous pendant trois mois nous mettons toutes nos forces à détruire toute notre énergie à détruire le D104 et parallèlement à ça on détruit grâce au travail des journalistes le témoignage T42 donc les deux piliers s'écroulent dans n'importe quel autre pays considéré vous qualifiez d'état de droit Angleterre Etats-Unis Allemagne Italie Espagne à partir du moment ou Russie si ça vous fait plaisir Portugal ou Portugal non mais Suède non mais les pays Islande c'est souvent on compare la France les sauvages et pas les sauvages non mais la France avec les anglo-saxes parce que c'est pas c'est le droit latin et puis le droit romain et le droit de la de la commune l'eau c'est à dire que tout le droit anglais le droit anglais dans n'importe quel autre état de droit on arrête les frais à ce moment là soit on annule soit on fait un non-lieu en France non parce qu'en France ça implique de déjuger la police de déjuger le parquet et de déjuger les juges d'instruction et de les sanctionner non justement c'est ce que j'avais perdu le film tout à l'heure moi j'en veux pas au policier non mais il faut arrêter non 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 je suis désolé le policier amène un procès verbal dans le procès verbal il écrit nulle part qu'il a vu Julien Coupard poser un fer à béton sortir de la voiture il dit ce qu'il a vu il dit j'ai vu une voiture j'ai vu personne sortir moi je considère que c'est un élément à décharge pour le juge d'instruction c'est un élément à charge il l'explique il l'écrit bon alors le juge mais le juge n'a rien parce qu'en France les juges ne sont responsables de rien il met de la crème solaire c'est pas mais le juge en France n'est jamais sanctionné malgré des instructions comme celle-ci qui n'a été qu'une instruction à charge où 90% de l'énergie dépensée dans cette affaire a été faite pour tenter de couvrir la version initiale c'est une commande c'est le parquet qui a demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire en mars 2008 en juillet 2008 le parquet et la procureure de la république relance les services de l'antitorisme en disant on en est où parce que je vous ai demandé d'ouvrir une enquête primaire vous en est où donc voilà c'est une commande maintenant est-ce que c'est une machination est-ce que c'est un complot est-ce que c'est pour faire diversion je le pense pas c'est juste des incompétents mais moi je pense moi je fais partie des gens qui pensent que il y a beaucoup moins de complots il y en a parce que c'est le propre des services secrets d'être secret et d'agir ou de faire porter le chapeau par d'autres c'est leur raison d'être mais je pense que ce qui alimente le plus leur raison d'être c'est protéger l'état oui oui protéger l'état mais s'il faut agir de manière secrète et de manière illégale bah ils le font et ils sont missionnés comme tel mais pour revenir je pense que ce qui alimente le plus la principale cause des complotistes enfin ce qui peut alimenter leur thèse c'est une carence d'informations de 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 propre je crois que c'est l'orgueil c'est à dire qu'ils ne veulent pas accepter l'idée qu'un très grand nombre de personnes sont beaucoup plus incompétents qu'ils le sont réellement c'est à dire que on dit que c'est un complot de la part des services de police tel ou tel attentat moi je pense pas je pense que c'est surtout que les services de police sont sont assez mauvais alors question d'internet peut-on faire un parallèle avec Antonin Bernanos sur l'affaire de la voiture incendiée du quai de Valmy dans le sens où c'est aussi le témoignage le témoignage d'un agent de la DCRI DGSE qui mène à la condamnation du prévenu alors il y a un parallèle qui est très important parce que moi même j'ai vérifier si c'est DGSE parce que DGSE c'est l'extérieur non non c'est l'un autre c'est un membre de des renseignements de la police de la préfecture de police parce que moi même j'ai été j'ai assisté une des personnes dans l'affaire dite du quai de Valmy où il y a Antonin Bernanos qui a été condamné là où il y a une similitude c'est que en effet Antonin Bernanos a été condamné sur la base d'un témoignage anonyme enfin qui bénéficie de la procédure d'anonymisation or dans une erreur ce sont des génies ils avaient oublié de retirer dans le dossier ils avaient oublié de retirer le procès verbal contenant l'identité de ce fameux témoin et notamment la décision du juge de la liberté de la détention de faire bénéficier de la procédure de l'anonymat à cette personne or les personnes qui ont pu consulter le dossier tout au début lors de l'ouverture de l'information judiciaire ont pu constater qu'en effet c'était un fonctionnaire de police moi là où je trouve scandaleux cette procédure et on l'avait dénoncée je l'avais dénoncée à l'époque dans le cadre de cette instruction et à l'audience également c'est que le texte précise que pour bénéficier de cette procédure il faut non seulement risquer qu'il y ait une réelle menace pour son intégrité physique la vôtre ou celle de votre famille mais également qu'on ne puisse pas vous soupçonner par rapport à la remarque que je faisais initialement sur la guerre de vue d'avoir commis la moindre infraction or cette personne a dit qu'elle a participé à la contre-manifestation et notamment qu'elle a suivi Antonin Bernanos et d'autres notamment à l'époque mon client Brian Moriot qui a été relaxé au passage c'est juste pour vous dire le crédit qu'il faut accorder à ce témoin durant le cadre de la contre-manifestation et donc quand ils ont remonté la rue Beaurepère et le 4h30 or le fait de participer à cette contre-manifestation est une infraction la preuve c'est qu'ils étaient poursuivis pour avoir participé à une manifestation interdite et donc à partir du moment où c'est même pas on vous soupçonne de c'est vous rapportez la preuve que vous avez commis une infraction vous ne pouviez pas vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de ce témoin anonyme après en ce qui concerne Antonin Bernanos là où c'est véritablement scandaleux et particulièrement critiquable c'est que l'identification s'est faite par des amalgames sur la base d'exploitation de vidéosurveillance ou enfin ça emporte la conviction de personne c'est à dire que au début les mêmes services de police avaient dit que c'était bien Antonin Bernanos qui avait jeté le plot qui a permis la pose d'un fumigène dans la voiture de police puisque cette personne porte des lunettes après quand ils se sont rendus compte qu'Antonin Bernanos quand ils l'ont arrêté il n'avait pas de lunettes lors de la manifestation ils disent ah non non finalement ce n'est pas des lunettes c'est des cernes c'est ça le niveau et c'est souvent ça le niveau avec tout ça vous avez encore confiance dans notre système judiciaire est-ce que ce n'est pas une justice de copains une justice de caste une justice de on se protège un peu quand on fait des conneries non 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 je ne pense pas je ne pense pas je ne crois pas à cette idée de justice de caste justice de classe c'est pire que ça ça serait facile si c'était ça c'est beaucoup d'incompétences mais pas seulement de la part des juges pas seulement de la part des policiers de la part aussi des avocats de la part de tout le monde c'est à dire que c'est je vous dis les principales erreurs judiciaires ce n'est pas le fruit d'un complot c'est le fruit d'incompétence pour contre le fait de mettre de la big data dans la justice de 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 spotter avec un fichage de tout le monde en utilisant les technologies les plus poussées pour pouvoir faire une enquête vous savez moi je suis un grand libertaire donc à partir du moment où on crée des fichiers je commence à m'en méfier moi je pense que c'est extrêmement dangereux mais bon là ce matin j'ai été retirer ma carte d'avocat ma nouvelle carte puisque maintenant pour accéder au nouveau palais de justice il faut une carte magnétique et très très spontanément la personne qui me donne qui me tend ma nouvelle carte nous dit de toute façon les services de Bouygues mettent 3 jours pour l'activer donc elle ne sera activée que mercredi je dis mais les services de Bouygues que bien faire Bouygues Bouygues il a construit le bâtiment mais c'est tout et il m'explique très naturellement que c'est Bouygues qui gère l'activation de nos cartes magnétiques sachant que quand vous accédez maintenant au nouveau palais vous badgez tout vous badgez l'entrée vous badgez quand vous prenez l'ascenseur à quel étage vous allez à quelle audience vous êtes donc ça veut dire qu'on a confié à Bouygues à l'efficier que font les avocats que fait tel avocat il est où il voit qui quoi comment c'est ça 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 choquait personne on le découvre comme ça au détour d'une démarche extrêmement anodine et tout ça bien sûr au nom de la sécurité et de la protection non mais pour vous dire dans l'affaire Tarnac ce qui moi est passionnant et ce qui a été vraiment particulièrement intéressant c'est la différence entre l'instruction et l'audience à partir du moment où vous avez eu l'instruction ça nous a permis de découvrir les limites de la mauvaise foi de certains magistrats et on se rend compte qu'il n'y en a pas des limites c'est nos limites c'est-à-dire que moi j'avais dit au juge instructeur vous êtes extraordinaire vous n'avez de cesse de repousser les limites du néant la justice ça honte de rien je pense que si parce que là le jugement de relax c'est une énorme condamnation de l'instruction donc la justice là non seulement a relaxé les gens de Tarnac je me dis de Tarnac Julien Koupa et ses copains mais elle a surtout condamné l'instruction et l'instruction c'est-à-dire les juges d'instruction il y en a eu 5 l'antitorisme l'élite de l'élite et le parquet je ne parle même pas de la condamnation policière puisque je vous invite à lire le jugement c'est extrêmement violent mais c'est c'est la preuve qu'il n'arrive à la justice de de reconnaître certaines de ses erreurs le budget de la justice en France c'est combien ? je ne sais pas c'est plus ou moins que le budget de l'écologie je ne sais pas ça serait intéressant de sourcer ça sur Capitaine Fact une question d'internet dans cette affaire qui ment le plus on a peut-être répondu le gouvernement la police les médias tout le monde non mais c'est c'est une question qui est qui est idiote la question idiote non non mais pourquoi ? parce que c'est voir le point de vue justement d'une espèce où on considère qu'il y a des gens qui décident dès le début qui sont aux manettes comme votre ingéçon il est aux manettes il y a un très grand nombre de personnes qui mentent pour justifier leurs erreurs et donc là ce sont des menteurs et ils continuent et ils persévèrent et ils génèrent de nouveaux mensonges mais je crois pas qu'à la base Aliot-Marie était parfaitement informé que le dossier reposait sur si peu d'éléments si c'était le cas elle ne serait pas allée elle ne serait pas montée au front elle avait que des coups à prendre elle aurait pu attendre quelques jours elle est allée faire sa conférence de presse parce qu'on lui a dit vous pouvez y aller elle fait confiance à ses services je vous rappelle quand même qu'à l'époque son directeur de cabinet c'était Michel Delpehech qui n'est autre que le préfet de poésie de Paris aujourd'hui donc l'une des personnes les plus importantes de France ce sont des gens extrêmement raisonnables très intelligents Michel Aliot-Marie très intelligents comment ? Michel Delpehech donc le camp on a une personne de cette qualité comme directeur de cabinet et on doit le solliciter c'est un préfet mais c'est aussi un policier enfin il résonne comme un policier quand vous avez le chef des services ou certains chefs de services qui vous disent c'est eux on nous a affirmé que c'était eux vous êtes ministre vous faites confiance vous y allez après ça pose problème quand vous vous rendez compte qu'il y a la contre-attaque qu'il y a la vague il y a le retour de flamme qui est très fort et donc qu'est-ce que vous faites vous n'allez pas désavouer vos services de police vous leur faites confiance puis vous n'êtes pas seul vous avez quand même Jean-Claude Marin qui était le procureur de la République de Paris en 2008 qui fait sa conférence de presse depuis il y a la fameuse conférence de presse là où on voit régulièrement François Mollin se faire ses conférences de presse mais à l'époque le parquet n'avait pas une salle spéciale conférence de presse c'est la première grosse conférence de presse Jean-Claude Marin fait sa conférence de presse et Jean-Claude Marin je vous invite à aller sur internet cette conférence a des mots extrêmement violents groupe armé la vie humaine pas comité invisible mais cellule invisible base arrière d'un groupe armé donc quand vous avez des gens aussi compétents et on ne peut pas on peut critiquer Jean-Claude Marin mais on ne peut pas lui enlever critiquer sa compétence je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le premier procureur de France c'est le premier avocat général à la cour de cassation Jean-Claude Marin il justifie un peu son budget non peut-être ? non moi je pense qu'il fait je pense qu'à ce niveau là ils font confiance c'est les notes qui remontent ils font confiance ils regardent certains éléments du dossier ils font confiance après normalement et c'est toute la différence avec le système américain pourtant je suis critique mais on doit en tirer les conséquences quand il n'y a rien et la première personne qui doit en tirer les conséquences et qui a le pouvoir et c'est sa mission puisqu'il doit instruire la charge et la charge c'est les juges d'instruction et là dans cette affaire il n'y a jamais eu de juges d'instruction il n'y a eu que des procureurs de la République c'est-à-dire que les juges d'instruction avaient exactement la même attitude que le parquet et c'est là où ça déraille complètement et c'est là où ça aboutit à l'affaire dite de Tarnac où ça aboutit à un tel désaveu dix ans plus tard et qui instruise la charge et la décharge mais normalement ce dossier s'écroule je vais vous faire non non mais juste c'est très important comment on fait pour changer tout ça la réforme de Sarkozy sur la supposition du juge d'instruction était une très très bonne réforme malheureusement elle n'est pas passée regardez la similitude avec l'affaire des SK vous êtes à New York c'est planétaire vous avez Vince procureur qui monte au front qui demande l'incarcération de DSK parce qu'il considère que les témoignages de l'affaire du dialogue sont crédibles c'est lui qui le demande il sait les conséquences que ça va être il sait qui est DSK c'est non seulement la famille mais c'est potentiellement le futur président alors que s'il l'incarcère ça ne sera jamais le président il le fait on le laisse faire non non la justice le suit c'est pas lui qui a incarcéré DSK il l'a demandé il a monté un dossier il l'a demandé le juge incarcère le juge libère on est en mai 2011 si c'est pas de bêtises en août en août 2011 il a accès à des informations qui n'ont strictement rien à voir avec l'affaire DSK c'est par l'intermédiaire d'écoute téléphonique où il se rend compte que cette personne là communique avec une autre personne et qu'elle révèle avoir trafiqué je parle sous le contrôle aux internautes mais il y a le rapport qui a été publié sur traduit et publié sur Mediapart comme quoi elle son interlocuteur se servait de certains de ses comptes bancaires pour déposer de l'argent ou faire transiter de l'argent qu'il avait amassé via un trafic de stupéfiants il se révèle qu'elle a plusieurs téléphones portables alors qu'elle avait dit au service de police qu'elle avait qu'un seul téléphone portable que fait Vince ? il en tire les conséquences c'est toute la différence parce que lui il est responsable il en tire les conséquences où il dit je suis désolé dans ces conditions la crédibilité de Nafistatou Diallo elle est atteinte pour moi elle ne vaut plus rien donc je retire tout c'est lui qui blanchit DSK DSK a été mis hors de cause par la personne qui l'a qui l'a arrêtée qui a demandé son incarceration vous voyez toute la différence en France dans l'affaire dite de Tarnac un juge d'instruction aurait dû dire je suis désolé les éléments présentés comme à charge après exploitation doivent être considérés comme des éléments à charge la crédibilité est atteinte la déloyauté est extrêmement importante j'en tire les conséquences non lieu en France on s'obstine c'est vraiment c'est très français c'est très français de refuser de déjuger ses collègues d'ailleurs il y a une vraie réflexion à avoir on appelle les magistrats quand on qualifie les magistrats c'est tant les magistrats du parquet que du siège vous avez les procureurs ou les juges il y a une vraie difficulté pour eux de les juger et de les sanctionner et c'est pour ça qu'il faut saluer la décision qui a été rendue par la 14ème chambre présidée par Cohen Godzman qui a tiré toutes les conséquences de cette audience et de l'analyse du dossier où c'était tellement violent tellement évident que le parquet a eu la décence de ne pas interjeter à peine on va basculer un peu dans notre dans notre ère au vu des récents événements avec les black blocs tout ça le fait qu'il y ait à peu près c'est un peu moins de 200 gamins qui se sont fait attraper mis dans la nas et qu'il y en a combien il y en a combien qui ont été mis en examen 3, 4 c'est vrai mis en examen zéro puisqu'il n'y a eu que des comparutions immédiates et aux dernières nouvelles il y a eu des demandes de renvoi et il y a eu des contrôles judiciaires qui ont été ordonnés par le tribunal ils ont 3 semaines pour préparer leur défense c'est ça ? mais ils sont libres c'est normal qu'on puisse attraper tout le monde d'un coup comme ça ? c'est là où il se pose il y a une vraie question qui se pose c'est à partir du moment où vous interpellez 200 personnes moi j'aimerais bien connaître les raisons qui ont fondé ces interpellations le code d'opposéur bénal nous dit qu'on peut placer quelqu'un en garde à vue si on le soupçonne d'avoir commis une infraction j'aimerais bien connaître leur soupçon parce que priver de liberté 200 personnes c'est très très grave c'est quoi ? c'est une rafle ? je vous renvoie à la définition d'une rafle mais là on a quand même l'impression qu'ils ont été arrêtés sur des motifs qui paraissent les plus critiquables alors je ne les connais pas je n'ai pas eu les 200 dossiers mais à mon avis c'est d'avoir été à tel endroit à tel moment du ramassage scolaire je ne sais pas mais c'est grave vous vous rendez compte il n'y a aucun blessé grave il n'y a eu aucune arme qui n'a été utilisée je ne sais pas arme explosive arme à feu cocktail monotov non ? pas du tout ? des pavés ? je n'ai pas eu l'impression je crois qu'il y a eu des mises à feu mais ce n'est pas via des cocktail monotovs alors rafle opération policière exécutée à l'improviste dans des lieux dans un lieu suspect en vue d'appréhender les personnes qui s'y trouvent et de vérifier leurs identités non je ne pense pas que ce soit cette définition en droit et en plus il y a une connotation qui nous renvoie à l'occupation poussée en fonction d'un groupe enfin de votre appartenance à un groupe ethnique ou religieux mais je tiens quand même à rappeler une chose nous sommes en 2018 il n'y a pas d'armes qui ont été utilisées il n'y a pas de policiers qui ont été victimes d'armes à feu ou de cocktail monotov il n'y a pas eu de risque de débordement extrêmement violent puisque les journalistes ont tous pu filmer même les passants pouvaient tous filmer mais j'ai même vu que les personnes qui étaient à l'intérieur du McDonald's se filmaient pendant l'attaque ou filmaient l'attaque nous sommes en période de paix civile est-ce qu'on n'est pas encore en guerre civile ni en guerre sociale pourquoi pas encore je ne sais pas en tout cas ce n'est pas le cas est-ce que ça sent le sapin je n'ai pas l'impression je n'ai pas l'impression quand vous voyez le peu de personnes qui bénifest je n'ai pas l'impression qu'on soit dans peut-être je n'ai pas assez de compétences ni de connaissances mais tout va-t-il que dans ce cadre-là il y a 200 personnes qui sont arrêtées à qui on ne reproche absolument rien quelques heures plus tard quelques dizaines d'heures plus tard on ne leur reproche rien parce qu'elles ne sont pas remises en liberté avec un rappel à la loi on les a juste fichés parce que pour être placés en guerre d'abus on a dû prendre leur empreinte digitale ils ont dû en profiter pour prendre leur empreinte génétique comment ? je pense qu'ils ont dû prendre leur profite génétique bien sûr ils vont s'engager à le détruire ils vont vers un camp et donc imaginez une période de guerre et c'est là où j'ai toujours en mémoire la gestion du service d'ordre et finalement on nous dit sans arrêt qu'il y a beaucoup plus de liberté aujourd'hui qu'il y en avait avant j'ai pas cette impression j'ai pas cette impression parce que quand on regarde les mouvements par exemple anticolonialistes ou de décolonisation notamment pendant la guerre des Chari j'ai pas souvenir qu'il y avait des systématiquement à la moindre manifestation ou à la moindre vitrine cassée 200 personnes arrêtées c'est pas et on est en période de guerre où là il y a des attentats quotidiens où il y a une véritable lutte armée il y a une armée d'ailleurs le FLN comment vous expliquez cette tension et cette montée en puissance de la police en France c'est pas la police qui monte en puissance c'est plutôt c'est une justice spectacle c'est un peu comme d'un parnac donc il y a vous avez j'ai vu que le premier ministre et le ministre étaient allés féliciter les policiers au commissariat du 13ème arrondissement de Paris bon ben voilà il y a des images spectaculaires il faut des réponses spectaculaires spectaculaires de son arrestation quand même l'un dans l'autre vous avez je sais pas moi vous avez 150 policiers qui investissent un village de quelques centaines d'habitants à Tarnac avec des caméras des hélicoptères bon ben il faut bien que ça aboutisse à des arrestations et à des mises en examen combien ça a coûté cette histoire là de s'amuser à faire des petits tours d'hélicoptères pour aller attraper trois éleveurs de chèvres je pense plusieurs millions d'euros ouais ouais on ça va on m'avait on m'avait donné ce chiffre on m'avait dit que ça avait coûté 8 millions d'euros l'enquête ça m'étonnerait pas pour vous dire en 2011 il y a le transport sur les lieux ils ont bloqué tout le secteur c'est à dire que les avocats on était pas nombreux nous étions escortés par 25 véhicules de gendarmerie ça a coûté une fortune quoi pourquoi 25 je sais pas pourquoi autant pour donner un peu d'importance aucun journaliste n'avait le droit d'approcher le site il y avait un hélicoptère de nuit c'était contexte mais tout ça ça contribue ça participe au spectacle est-ce que donc ça donne de l'importance et donc de la crédibilité et c'est pas parce que quand même il y a une mouvance d'extrême gauche ou d'ultra gauche larvée dormante prête à se réveiller et est-ce que ça témoigne pas quand même d'acquisition de renseignements de terrain correctement est-ce que ça peut être envisageable que les services de renseignements fassent quand même un minimum leur boulot correctement et voient une émergence larvée de mouvements d'extrême gauche ou d'extrême droite vraiment agressifs face à des fondamentaux sociétaux je vais pas parler de quelque chose que je connais pas c'est-à-dire que j'ai pas d'avis sur l'existence ou non d'un mouvement d'extrême gauche ce dont je peux parler c'est les dossiers dans lesquels je suis intervenu je vous rappelle que la circulaire d'Athi en 2008 demandait au procureur de la République d'ouvrir des enquêtes ou des instructions pour terrorisme vis-à-vis des personnes qui mettaient de la colle dans les distributeurs et qui mettaient des slogans anticapitalistes ou anti-bank je vous rappelle que c'est un signal faible enfin c'est un signal faible si ça c'est du terrorisme qu'est-ce qui n'en est pas et vous faites quoi vis-à-vis de quelqu'un qui va dans une salle de spectacle c'est-à-dire que la qualification juridique est censée avoir un sens les budgets sont mal alloués c'est-à-dire qu'on essaie de filer des mecs qui mettent de la colle dans les distributeurs alors qu'il y a des mecs qui rentrent avec des calaches non non moi je pense j'ai pas d'avis je me permettrai pas de parler de choses que je connais pas ce que je sais c'est que ce qui a toujours été présenté comme l'avant-garde de l'extrême-gauche de l'ultra-gauche le fameux révolutionnaire d'extrême-gauche on est très très loin d'action directe mais très 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 loin on est très loin du FPLP on est très loin des brigades rouges on est très loin de la bande à Bader mais très 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 loin c'est récemment vous avez vu quoi ces dernières années l'affaire de dépanneuse c'est-à-dire que il y a des jeunes qui ont été interpellés avec un fumigène et donc c'est un ingénieur incendiaire en effet donc ça peut être qualifié comme une arme vous allez dans n'importe quel stade de foot regardez hier à Marseille il y a des fumigènes il y en avait partout on peut pas considérer qu'il y a eu des attentats hier à Marseille enfin c'est donc moi j'y crois pas j'y crois pas puisque sinon on l'aurait vu je crois pas qu'en 10 ans il y ait eu une personne qui a été victime qui sont mortes par un membre ou au nom de l'extrême gauche de l'ultra gauche je vous appelais ça comme vous voulez non je vois pas ce que je vois c'est que ces 10 dernières années il y a eu de nombreux policiers pour pas dire des dizaines qui ont été affectés à ce ce service enfin à enquêter sur ces personnes là notamment à couvrir le travail et à tenter de sauver l'affaire de Tarnac notamment de 2008 à 2012 parce que c'était vraiment le moment le plus intense dans l'affaire de l'île de Tarnac où il y avait beaucoup de policiers qui travaillaient sur ce dossier et je crois qu'ils auraient été bien mieux affectés à travailler sur d'autres enquêtes parce que je vous rappelle quand même que le premier réflexe des responsables de la DCRI pour pas dire le responsable de la DCRI en 2012 à la suite des crimes commis par Mohamed Merah a été de dire nous sommes en sous-effectif c'est sûr que si vous concentrez toutes vos forces sur un ennemi imaginaire bah quand il y en a un bah ouais c'est plus facile pour lui je sais pas moi j'ai pas d'avis mais je fais le lien je me dis que avec le recul c'est juste c'est pas seulement une faute d'une erreur de jugement c'est extrêmement grave c'est à dire que vous vous rendez compte on est en plein procès Tarnac on parle de terrorisme parce que bon ils ont dû abandonner la qualification in extremis mais parquet aller jusqu'à la cour de cassation on a dit que c'était du terrorisme du terrorisme du terrorisme du terrorisme entre temps vous avez eu Merah Charlie Hebdo le 13 novembre et je parle même pas des autres les Champs-Elysées même pendant le procès Tarnac qu'il y a eu le gendarme Beltrame c'est à dire que vous vous dites mais vous êtes où vous êtes où vous êtes sur quelle planète et l'élément présenté comme à charge à partir du moment où on a pulvérisé le D104 que le T42 s'est complètement retourné sur eux c'est l'insurrection qui vient c'est un livre Est-ce que vous pensez pas que le pouvoir politique pour dire trivialement les choses flique la mouvance d'extrême gauche parce que la mouvance d'extrême gauche s'attaque au capitalisme c'est à dire au rouage même de notre société alors que le terrorisme dit islamiste ne s'attaque qu'à un aspect culturel de notre société je suis pas d'accord avec vous parce qu'ils fliquent tout le monde enfin ils fichent tout le monde c'est quand même assez impressionnant le nombre de personnes qui sont fichées je suis sûr que vous vous avez une fiche nous on a des fiches comme le bras on leur passe un coucou aux moustachus et aux grandes oreilles comment ça va vous n'avez pas autre chose à foutre d'ailleurs c'est c'est je crois qu'ils fichent beaucoup de monde surtout toi là-bas rigole pas ils fichent ils fichent ils font du ramassage scolaire jusqu'au jour où on vous reproche quelque chose vous savez jusqu'au jour où on va avoir un pouvoir dictatorial qui va se durcir parce que les fondamentaux économiques vont partir un peu en sucette et que le Kaiser qu'on aura mis à notre tête va devenir un peu fâché excusez-moi de cet aparté plus personnel non mais ça ça n'engage que vous c'est votre opinion moi ce que je constate c'est que tant que vous êtes fiché qu'il ne vous arrive rien qu'on ne vous reproche rien officiellement c'est quasi indolore sauf si vous passez un certain nombre de frontières ou si vous voulez travailler avec certaines personnes où là les fichiers circulent mais dès qu'on vous le reproche ça devient un élément à charge alors que vous n'avez aucun élément pour vous défendre parce que qui vous fiche vous prenez les fichiers S c'est juste magique c'est quoi les critères pour être fiché S ? Penseur de gauche peut-être de gauche ou d'être considéré comme un islamiste parce que vous allez très régulièrement à la mosquée parce que vous pouvez avoir un discours séducide sur des questions géopolitiques et donc vous êtes immédiatement fiché S quand j'entends que certains responsables politiques veulent à titre préventif incarcérer les fichiers S ils assument complètement de déléguer le pouvoir de priver de liberté un individu donc le pouvoir qu'on ne confère qu'au juge et pas n'importe quel juge il faut qu'il soit indépendant il faut qu'il donne un certain nombre de garantie ils sont prêts à le déléguer à n'importe quel fonctionnaire de police c'est un concept mais dans ces cas là on n'est plus du tout dans le même système juridique et on l'a déjà vu dans le passé on est dans une dictature là une pré-dictature ça dépend c'est quoi vos références je pense pas on peut pas dire c'est dans l'inconscient collectif quand même une dictature si vous êtes pas libre de soft dictature je sais pas je sais pas je sais pas mais dans l'inconscient collectif une dictature par exemple cette émission n'existerait pas vous pouvez pas avoir une telle pouvant de critique de la police par contre après oui il y a des dogmes dans cette société il y a un certain nombre de choses que vous pouvez pas remettre en cause vous connaissez notre chaîne à youtube votre chaîne notre chaîne ouais c'est une curvyu vous avez vu deux trois émissions ou pas ouais lesquelles j'ai vu Klein etienne Klein que j'aime bien j'ai vu celle de mon confrère David Coubi notre avocat on lui passe le bonjour d'ailleurs j'ai vu j'en ai vu pas mal j'ai vu Ancel j'ai vu le numéro 2 de l'ambassade de Russie j'ai vu mon confrère Franco aussi Pablo Servigne Servigne autant pour moi on arrive à la fin de notre émission on a pour alors on n'a pas pu tout traiter même dans ce format où on laisse le champ libre à la fin vous connaissez donc la dernière question qui est laisser un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer un livre quelque chose si vous avez des ouvrages puisqu'on a parlé beaucoup de justice il y a un livre qui est merveilleux extraordinaire qui a été écrit par un romancier allemand au siècle dernier c'est Jacob Wasserman c'est l'affaire Mauritius et c'est un livre qui est vraiment extraordinaire puisqu'il c'est le rapport entre un père enfin entre un fils et son père où le père qui est le premier équivalent le plus grand procureur d'Allemagne avait son fait de gloire au début et qui d'une intégrité mais absolue c'est d'avoir obtenu la condamnation de Mauritius et son fils par défi pour tuer le père pour prendre des termes psychanalyse va faire la contre-enquête et va lui tenter de réhabiliter enfin d'innocenter de réhabiliter Mauritius et c'est fantastique parce que c'est un livre qui vous dit à quel point il est difficile de juger et il faut toujours être dans la nuance c'est-à-dire qu'il faut jamais enfin c'est 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 beaucoup plus la vie est bien plus subtile qu'on peut le croire c'est pour ça que je réponds par rapport j'ai peut-être un peu trop dur quand j'ai dit que la question était idiote c'est-à-dire que c'est jamais tout n'est jamais binaire c'est beaucoup plus nuancé beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile et donc ce livre est vraiment merveilleux c'est l'un des plus beaux livres sur la justice la détention il y a des pages magnifiques sur qu'est-ce que la détention la privation de liberté et le doute parce que le doute il est de deux côtés ça c'est le conseil que je donnerais pour ceux qui s'intéressent sur la justice le deuxième livre que je conseillerais puisque je sais que vous aimez beaucoup ça parce que vous êtes assez proche des services c'est vous-même vous me l'avez dit on n'a rien dit du tout je vous taquine c'est un livre de Yann Valtin qui s'appelle sans patrie ni frontière qui a été écrit juste après la seconde guerre mondiale où c'est une personne qui a participé à tous les combats révolutionnaires qui a participé à la révolution russe et au comitaine donc l'idée était de la propager et qui montre le danger qui peut y avoir à la mise en oeuvre et au respect d'un très grand nombre de dogmes et que souvent les personnes et notamment puisque c'est un allemand il a donc oeuvré c'est quelqu'un qui aussi était au dessus de tout soupçon et ce qui est extraordinaire c'est qu'il explique à quel point il devait il recevait les ordres de tuer ou de liquider un certain nombre de personnes ou de casser des mouvements révolutionnaires ou de tuer ses compagnons d'armes parce que c'était un ordre du parti et parce qu'ils étaient qualifiés comme contre-révolutionnaires et ce qui est vraiment extraordinaire dans ce livre c'est que ça rappelle que ces gens là sont de bonne foi si ils sont de bonne foi ils pensent vraiment que c'est pour ils le font au nom de la révolution et pour le parti c'est un peu comme un militaire le militaire quand on lui demande de faire telle ou telle opération même si physiquement et concrètement à son niveau c'est plus que critiquable je suis convaincu qu'il est convaincu d'agir pour le qui s'appelle le devoir de retrait c'est pas ça oui mais après vous avez aussi la conviction le crédit que vous accordez à vos supérieurs hiérarchiques et si on vous dit c'est le propre des services d'ailleurs de faire telle ou telle action même si elle est manifestement illégale si on vous dit que ça vous dépasse mais que vous faites partie vous êtes un pion c'est la centrale qui décide la centrale a toujours raison c'est ça ? non non mais non je dis pas que la centrale a raison ou pas ce qui m'intéresse c'est la nuance une fois de plus c'est de voir que ces gens là sont de bonne foi c'est pas des méchants sanguinaires et c'est Yann Valtin qui a écrit ce livre il était du côté stalinien mais je suis sûr que d'autre côté ils étaient aussi de bonne foi vous avez des membres des militaires français pendant la guerre d'Algérie qui étaient convaincus d'être de bonne foi ou dogmatiques ouais enfin pour Yann Valtin petite parenthèse on est pas proche des services c'est eux qui sont proches de nous ils nous surveillent bien c'est prétentieux non non c'est sûrement réaliste Jérémy Assous merci je vous en prie coupez merci Sous-titrage ST' 501